Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce 12 septembre, mardi 12 septembre 2023, 15h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, vous le savez, on s'intéresse aux écrits anciens, nous ici, on s'intéresse aussi aux écrits bibliques qui ont beaucoup à raconter, qui racontent beaucoup de cette époque-là, mais qui peuvent être aussi des espèces de messages pour le futur, l'avenir, des prophéties et de toute façon, une description de ce qu'on peut vivre quand on ne suit pas les principes et les lois de la foi. Peu importe ta foi, c'est très important de garder une population, une société avec des principes de foi, sinon tu finis comme dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Non seulement ça, tu as beaucoup de récits anciens aussi qui te parlent d'êtres qui viennent d'ailleurs, les néphilim, les watchers, les anges, toutes les civilisations, tous les récits concordent et racontent presque tous la même chose et tu as eu beaucoup de civilisations qui, on le découvre maintenant avec l'archéologie, l'histoire qu'on a dans nos livres, c'est à peu près du n'importe quoi maintenant. Même Charles Darwin qui était venu avec sa théorie de l'évolution avait dit même de sa théorie, vraiment ça ne prendra pas grand-chose pour le débanquer, ça ne prendra pas de temps parce que c'est du n'importe quoi. Tu comprends? Les écrits anciens te démontrent qu'il y a eu des civilisations, d'ailleurs les vestiges te démontrent qu'il y a eu des civilisations très avancées. Les vestiges te démontrent via la géologie, entre autres, que des endroits comme le désert, des endroits où il y a le sphinx, les grandes pyramides, mais le sphinx date de beaucoup plus longtemps de ce qu'on peut nous raconter. Donc, naturellement, l'establishment a de la difficulté à accepter toutes ces nouvelles visions, ces nouvelles hypothèses, ces nouvelles théories, ces nouvelles idées, ces nouvelles preuves. Là, il y en a une qui vient d'arriver qui est hallucinante. Je la partage parce que je sais que ça vous intéresse au plus haut point aussi, tous les anciens écrits. Et ça nous vient du... Attendez un instant que je change. Ça nous vient... C'est pas ça que je veux. Je vais y arriver. Donc, ça nous vient du Daily Star, publié il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures à peine, même pas, 15h15, donc il y a à peu près 10-15 minutes. Ensuite, la ville antique détruite par une explosion atomique est la ville biblique de Sodome et Gomorre, affirme un expert. Les fouilles en Jordanie prouvent que l'une des histoires les plus dramatiques et les plus improbables de la Bible pourrait être littéralement vraie, selon le théologien de renom John Bregsman. Un théologien, ce théologien affirme que les découvertes archéologiques en Jordanie sont la preuve que la ville biblique de Sodome a réellement existé. Les scientifiques ont précédemment trouvé des preuves que l'ancienne ville de Tal-el-Hammam, dans le sud de la vallée du Jordan, a été détruite lors d'un événement catastrophique. Et le docteur John Bregsman, professeur de théologie à l'Université franciscaine de l'Ohio, suggère qu'un tel événement reflète ce qui est contenu dans la Bible. Selon la Genèse, Dieu a fait pleuvoir du souffre et du feu sur Sodome et Gomorre pour leur méchanceté, les effaçant complètement. On le sait comment Sodome et Gomorre étaient devenus dans une vie de dépravation totale. Des exemples de telles dévestations ont été observés à Tal-el-Hammam, ce qui a été découvert a complètement changé la perspective de ce docteur Bregsman sur l'Ancien Testament. Donc, ils ont trouvé des évidences avec d'une extrême, extrême chaleur sur les squelettes et les fragments de poterie qui ont été trouvés par les archéologues. Et cet endroit-là aurait été probablement frappé par un astéroïde, rien de moins, par un astéroïde. Il y a à peu près 3600 ans, cette ville était une ville en pleine prospérité, expansion et avait un grand pouvoir, et plus grand même que Jérusalem et Jéricho. Mais tout ça est disparu en moins d'une nuit. Et il y a des signes qui suggèrent que peu importe ce qui a détruit cette ville-là et ce voisinage-là, ce n'était pas une attaque militaire. Et Stephen Collins, un des principaux archéologues de cette ville-là, ou de ce site-là, a dit au docteur Bregsman que c'était quelque chose de fascinant qu'il avait découvert. Sa découverte, c'est des pièces de poterie qui démontrent que le site, c'était bien le site dont on parle dans la Bible. et avait été recouverte de trinites. Et que tous les étages, les layers, les épaisseurs de verre que tu retrouves et qu'on a vues, ça proviendrait peut-être, ou c'est comme exactement la même chose que l'explosion d'une bombe atomique aurait dans le désert comme effet et ferait fondre le sable naturellement. Et ça, il a continué en disant que les restes humains démontrent ça aussi. Ils ont trouvé des squelettes qui sont complets, jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié de la colonne vertébrale, et là, tu as des marques vraiment très étranges sur le corps. Ils ont trouvé des évidences d'une chaleur extrême qui est venue du ciel et qui aurait incinéré totalement cette ville du côté, de ce côté de la rivière de Jordanie. Donc, il fait une comparaison, Stephen Collins, avec la dévastation de Tonganska, l'événement de 1908, alors qu'un astéoride a frappé la Terre et au-dessus de l'atmosphère de la Sibérie a causé une dévastation totale. Vous avez déjà entendu parler de ça. La destruction totale de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres de forêt. Et il continue en disant que probablement cette explosion de Tongusta, qui est arrivée comme une détonation équivalente à mille fois la bombe d'Herochima, à 50 mètres au-dessus de Tongoukistan. Et cette explosion aussi semble avoir produit une grande quantité de sel, selon James Canut, qui est un professeur émérite de sciences à l'Université de la Californie. Donc, on retrouve tous ces éléments-là et on voit que Sodome et Gomorre, tout a été réduit en sel. Donc là où on fait le lien avec l'événement de Tongoukistan. Le sel est dû à un impact de pression énorme, dit-il. Donc, ça pourrait avoir été un impact qui a frappé la mer morte, qui est très, très riche en sel. Donc, naturellement, il y a des archéologues qui disent que M. Collins saute aux conclusions trop rapidement. Mais M. Canet dit que c'est possible que tout ça soit simplement aussi inspiré d'une légende. Mais de plus en plus d'évidence semble nous raconter l'histoire fascinante de Sodome et Gomorre et d'un événement majeur qui est arrivé là et qui pourrait avoir été provoqué naturellement par la divinité ou par le hasard. Peu importe, mais ça te donne une idée de ce qui pourrait arriver et l'événement de Tongoukistan et celui de Sodome et Gomorre frappé peut-être par un astéroïde, si ça nous arrivait une autre fois. C'est arrivé en 1908 à Tongoukistan. Ou un changement de pôle majeur. Je peux dire une chose, on va vivre des événements bibliques. Ils sont arrivés et ils vont se répéter. Quand on regarde où on en est rendu dans l'hémisphère nord, on n'est pas loin. Peut-être même qu'on a se même dépassé Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre serait l'air d'un petit village de Blanche-Neige et les Sept-Nins comparativement au niveau de dépravation dans lequel l'Occident s'est enlisé. Wow! Je vous reviens.